M. Boivin, je voulais savoir si vous avez des statistiques au niveau de la fréquentation de l'ensemble de vos outils. Est-ce que ça reflète vos attentes? Est-ce que ça répond à vos attentes? Oui, on a des statistiques, mais on n'avait pas d'attente particulière. Il y a deux ans, on a recensé le nombre d'établissements qui utilisaient nos ouvrages pour soumettre un dossier, un concours. Il y en avait 14, universités et collèges. Mais à chaque semaine, avec Google Analytics, on fait le tracking, c'est l'expression de nos visites, puis c'est entre 1 000 et 1 200 par semaine. Mais là, on peut regarder avec l'outil, le sexe des gens, ils viennent d'où? Je ne fais pas ces analyses-là pousser. Je m'en tiens au nombre, puis je vois qu'il y a quand même un intérêt, puis une présence assez régulière sur le site. Merci. Oui, c'est juste une question de clarification pour M. Brunet et Labertu. Je voudrais savoir si j'ai bien compris à l'effet que vous avez enrichi, si on veut, un volume déjà existant. Alors, donc, est-ce que vous avez eu des problèmes concernant les droits d'auteur, par exemple, en procédant de cette façon-là? On a le droit de le faire. Si l'étudiant l'achète, puis nous, les profs, on a accès comme prof sur le… Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, en ayant accès comme prof à la plateforme, que les élèves achètent la plateforme numérique ou le volume avec la plateforme numérique, il n'y a pas de… C'est à même les outils de la plateforme qui nous permettent d'aller chercher des documents ailleurs. On peut faire nos propres documents. Avant, je faisais une paquette de pile de notes de cours en plus. Donc, au lieu d'y faire, j'ai fait électronique avec Word ou en PDF et je les rends accessibles à l'élève directement en lien avec la page Web du portail de la compagnie à ce moment-là, du volume. L'autre élément aussi, c'est que c'est à nous de nous assurer que ce qu'on ajoute n'est pas illégal dans le fond dans la plateforme. Tu sais, c'est le même type que quand on fait nos notes de cours. Je ne peux pas prendre n'importe quel élément, n'importe où sur le Web et le placer à l'intérieur. Donc, il y a quand même un souci éthique à avoir. Mais l'intérêt de ça, c'est que moi, ça me permet, si on peut dire, de mettre un peu à jour le volume au fur et à mesure que les nouvelles découvertes au niveau du domaine où on est se produisent. Comme nous, l'hôpital où je fais les stages actuellement avec les étudiantes, ils ont complètement changé les pompes à soluté. Donc, toutes les techniques de soins qu'on avait qui sont fournies avec le manuel, il y a des modifications à y apporter parce qu'il y a des nouvelles procédures qui ont été altérées suite au changement de matériel. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de faire les mises à jour. Puis, l'éditeur, dans ce cas-ci, fournit déjà des versions éditables de plusieurs parties du volume qu'on peut ajuster pour nous. Donc, ça, c'était aussi un élément qui avait contribué quand on a choisi ces volumes-là plutôt que ceux d'une autre compagnie. Mais en même temps, ça reste que, comme prof, notre rôle est encore là puis il est encore plus vivant qu'auparavant, même si l'outil est malléable à ce moment-là parce qu'il faut choisir la bonne utilisation qu'on vienne en faire aussi. J'ai encore une question pour vous. Bonjour. J'ai été super impressionnée, vraiment. J'aurais aimé penser à ça, moi, en panne graphique. Je voudrais savoir, est-ce que vous actualisez, bien, on a vu des annotations dans le cadre de vos cours quand on télécharge avant d'aller à l'hôpital et vos étudiants. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque semaine ou à chaque cours que vous donnez à l'hôpital, vous devez actualiser aussi les études ou les études de cas que vous allez donner pour faire les annotations, dire, bon, on est rendu à cette semaine-là, vous devez aller dans vos livres pour pouvoir interagir avec vos étudiants? Oui, il y a une possibilité de le faire, ça. Quand je donne mon trois heures ou six heures ou huit heures de cours, des fois, on les donne d'un trait de huit heures jusqu'à cinq heures le soir, mais des fois, on est en période. Mais en stage, habituellement, on va beaucoup plus aller au niveau « qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui avec ton client ou ta cliente? » Puis comment on agit à ça? Puis si on a une note à faire, à ce moment-là, je peux aller sur le site web, faire mon annotation par rapport à ça, puis le rendre accessible aux autres étudiantes. Parce qu'en stage, on a juste six étudiantes. On n'en a pas 42. Donc, si je veux que ça soit bonifié et que ça soit intéressant pour mes autres ou pour le groupe au complet, bien, je peux le faire à ce moment-là. Et ou créer carrément un groupe pour mon groupe de stage, puis un groupe général pour toute la classe avec le même portail. Puis quand les étudiants, là, ils ont les volumes, est-ce qu'ils peuvent les garder tout le temps ou c'est un téléchargement? Puis les annotations… Bien, tout le temps. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que je ne sais pas au niveau de la plateforme. Mais en tout cas, tout le long des trois ans qui sont avec nous, c'est sûr qu'ils l'ont. Puis les annotations peuvent rester… Les mêmes affaires, oui. Les mêmes affaires, oui. OK. Merci beaucoup. L'intérêt de ça aussi, c'est que nous, on forme un peu une communauté de pratiques par la même occasion. Parce que les notes qu'Yvon partage avec les étudiants, il peut aussi les partager avec les collègues. Donc, moi, par exemple, en santé mentale, on est cinq professeurs à donner la formation. Donc, on se partage les heures de cours et tout. Et une journée, j'avais un collègue qui était malade. Il dit, écoute, je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Il a fallu que je le remplace à pied levé. Je connais la matière, mais il n'a pas préparé le cours à sa place. Donc, je suis arrivé, j'ai utilisé les annotations qu'il avait faites, puis il avait tout fait planifier sa séquence de cours. Puis là, en suivant les étapes l'une après l'autre, j'ai donné le cours à peu près comme lui le donne habituellement. Donc, ça aussi, c'était un avantage. Mais c'est aussi que si aujourd'hui, en stage ou en classe, je me rends compte qu'il y a un élément qu'on doit absolument revenir avec les étudiants, bien, je peux le partager aux collègues en même temps, par la même occasion. Il faut que ça me permet de faire ça. Donc, comme je vous dis, c'est de l'utiliser pour la bonne raison, parce que les étudiants, ils pourraient s'envoyer toutes sortes de niaiseries aussi entre eux, s'ils voulaient. Mais là, c'est à nous de gérer l'utilisation. Puis moi, je peux choisir ce que je vois et ce que je ne vois pas dans mon manuel numérique. Donc, je peux afficher seulement mes annotations à moi ou ceux de mes collègues ou ceux… Puis les étudiants, quand ils achètent le volume, ils enlèvent le papier de protection, ils rentrent leur code d'accès. Puis à ce moment-là, ils joignent ma classe. Donc, à partir de là, ils ont accès à tout ce que moi, je leur rends disponible. Ça peut être des activités complémentaires que j'ai faits. Ça peut être des notes de cours, des documents audio. On peut même lui laisser des notes audio et vidéo à l'intérieur. Donc, il ne faut pas les télécharger. Yvon en avait fait une pour lui rappeler de se préparer. Parce que nous, souvent, on donne une partie théorique. Puis après, on les amène en laboratoire. Pratiquez ce qu'on leur a montré en classe. Donc, des fois, il y a des méthodes de soins qu'on veut qu'ils revoient avant d'aller au laboratoire. Ça fait qu'on leur laisse une note à ce moment-là. Ça fait que les étudiants, quand ils lisent son chapitre, ils voient un micro, ils pèsent dessus. Ça dit, n'oublie pas d'aller lire la méthode de soins sur l'hyperalimentation intraveineuse. À ce moment-là, on peut faire ça aussi. Juste pour ajouter, on peut avoir une communauté de pratique aussi avec les autres collèges qui utilisent le même volume. Donc, partager avec nos collègues de travail, mais on peut partager à tous. Donc, tous, comme il est arrivé, moi, je suis maître instructeur Fondation de maladie du cœur. Au niveau de la RCR, les lignes directrices ont changé. Ça fait que j'ai envoyé un petit message disant que, bon, la RCR s'est rendu de même maintenant. Puis, avec un lien web vers la bonne affaire à faire aujourd'hui. Donc, en cliquant sur « tous », bien, tous les profs qui ont ce volume numérique-là ont un pop-up. Ils ont une flèche qui est rouge qui dit « il faut que je valide l'information avant de l'accepter ». Puis, ils peuvent aller valider l'information à ce moment-là. Parce que n'importe qui peut marquer n'importe quoi. Je teste. Mais là, la personne dit « ça ne sert à rien, je teste ». Oui, j'avais une question. Qu'est-ce qui arrive avec toutes les annotations que vous mettez en place s'ils décident de faire une mise à jour du livre? Est-ce que les annotations suivent ou il faut recommencer? Oui. En fait, la façon que ça fonctionne, le volume est toujours le même en arrière-plan et nous, tout ce qu'on met, c'est comme si on avait placé une feuille de verre par-dessus et qu'on écrivait sur la fenêtre. Donc, à ce moment-là, ça, c'est ajouté par-dessus. Donc, le canevas derrière, quand il y a des modifications au volume, puis on l'a vécu à quelques reprises déjà, parce que certains de nos volumes ont été édités en 2010 et ont été mis à jour depuis. Donc, les annotations qu'on met demeurent, puis les changements dans le volume se font en arrière-plan, si on peut dire. Donc, j'allais répondre. Comment ça? Pour Nicolas, savoir s'il y a de l'apprentissage par les pairs aussi qui se fait, s'il y a des plateformes de réseaux sociaux qui sont utilisées et tout ça, est-ce que c'est aussi utilisé par les étudiants en fiscalité? Oui, dans cet esprit-là, on en a mis deux en place. On utilise une page Facebook pour rejoindre nos étudiants à tous les jours. On est trois professeurs à se partager le travail. On s'amuse à dire qu'on est chacun de garde une semaine. Ça, c'est pour entretenir l'intérêt, je dirais, puis animer une communauté. Donc, ce n'est pas nécessairement des questions très pointues en fiscalité où on va répondre, mais on va lancer des questionnements. On va essayer de, pas juste non plus lancer le savoir, mais lancer des questionnements, essayer de les faire interagir, puis les intéresser un peu au monde qui les entoure. Finalement, une espèce de mission large que tous les pédagogues ont se donne et qu'on aimerait donc vivre des fois en classe avec nos étudiants. Bien, on essaie un peu de transposer ça sur un endroit qui est le leur, si on veut. Et par ailleurs, je parlais du Wikicollaboratif. Ça, c'est un site de questions and answers qu'on dit en anglais. Ça, effectivement, c'est très, très achalandé. C'est le lieu où tout le monde se rencontre pour poser des questions. C'est catégorisé comme le matériel pédagogique l'est. Donc, c'est un volume à huit sujets. On retrouve exactement la même structure sur le site de questions et answers, les UBIT sujets. Donc, l'étudiant place, catégorise comme il faut sa question, pose sa question. Et là, avec la communauté d'étudiants qui a là, la plupart du temps, les étudiants lui répondent. D'autres peuvent enrichir aussi. Et le professeur peut arriver en bouclant la boucle, en approuvant la réponse qui est la meilleure ou en la bonifiant lui-même ou au besoin, en soumettant lui-même une réponse. Donc, chacune des questions comme ça qui est posée, et il y en a beaucoup, sont toujours bouclées par une réponse issue de la communauté. et approuvées toujours par un enseignant. Encore une fois, on est de garde chacune de notre semaine, puis on répond à l'intérieur de 24 heures. On leur assure que, souvent, en quelques heures, ils ont leur réponse sur ce site-là. Je reviens compléter, ou en tout cas, vous demandez un complément d'information sur ce qu'Émilie demandait. Est-ce que vous avez votre fichier final, c'est un PDF, vos volumes, là? C'est des PDF interactifs? C'est… En fait, je ne pourrais pas vous dire de quelle sorte de fichier il s'agit. Ça, il faudrait que vous voyez avec la maison d'édition qui le publie. Mais, en fait, pour nous, c'est assez transparent dans le sens qu'on se connecte via le web ou encore on télécharge la plateforme, parce qu'on peut aussi télécharger la plateforme sur PC, puis télécharger les volumes un à un. Certains sont plus pesants que d'autres, là, je vous dirais. Celui-là qui a quatre tomes comme ça, il fait à peu près 600 m. Par contre, il y a des animations, il y a des vidéos, il y a, tu sais, parce que, je veux dire, nous, on monte aux étudiants à faire des prises de sang, mais ils peuvent aller écouter la vidéo aussi. Donc, ils ont toute la technique. Après ça, ils ont une grille d'auto-évaluation. Ils peuvent faire la technique, se faire auto-évaluer ou s'évaluer avec une paire. Puis, par la suite, ils peuvent voir, OK, ton erreur était ici. Donc, il y a une démonstration de la technique. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas des petits fichiers. Moi, mon iPad, je les ai tous dessus, mon volume. Je vous dirais que je n'ai pas beaucoup de musique et de films personnels dessus. Mais je n'ai pas le 64 gig non plus. J'ai un 16 gig, donc je contrôle. Moi, c'était pour le travail, je l'ai acheté avant tout pour ça. Mes enfants se sont chargés de mettre quelques jeux aussi, mais ça reste que l'intérêt était pour le travail. Mais effectivement, l'utilisation que j'en fais est axée là-dessus, mais ça me permet de faire des retours avec les étudiants un peu partout. Puis, à Grambay, entre autres, ils ont développé le programme d'eau léger et en santé parce que c'est le programme de soins infirmiers qui a été à l'instigation du projet. Et eux, ils étaient, je ne sais pas où ils en sont rendus, mais la dernière fois, je leur ai parlé, c'était le plan, c'était d'avoir des iPads pour tous les étudiants pour, justement, pouvoir transporter leur volume. Parce qu'en stage, ils vivaient les mêmes problématiques que nous. Dans le corridor, où tu partages un bureau avec les 12 autres médecins qui viennent faire l'évaluation de leurs clients sur l'étage, ça devenait un réel problème que d'empiler une bibliothèque. Ça a été une façon de contourner les difficultés. Puis, on ne se comptera pas de montrer les étudiants qui utilisent les volumes maintenant comme ils utilisent Google. Si je leur parle de métastase cérébrale, ils vont taper métastase cérébrale dans l'engin de recherche, puis ils vont aller lire la page. Ils ne se taperont pas le chapitre au complet. Nous, on aimerait ça. Mais c'est pour ça qu'on fait les mises en situation, puis qu'on les questionne beaucoup. Mais quand on met en stage aussi, l'utilisation est parfaite parce qu'ils ont besoin de la réponse ici et maintenant, parce que le patient y attend présentement. Donc, c'est l'intérêt de la chose. Mais ça, ça serait pour la maison d'édition, je vous dirais. Votre question. Mais là aussi, moi, j'ai juste un 16G, puis c'est un vieux iPad. On peut télécharger juste un ou deux ou trois chapitres qui nous intéressent particulièrement. Moi, je suis en cardiologie. Ça fait que j'ai téléchargé… OK, c'est en cardiologie, puis je donne aussi des cours de toutes sortes de choses. Mais en cardiologie, quand je vais en stage, je télécharge ce qui est vraiment plus pertinent pour moi. Il faut rechercher les cas de cardiologie ou les cas de diabète ou etc. à ce niveau-là. Donc, je télécharge quatre ou cinq chapitres parce que je sais que je n'ai pas le Wi-Fi à l'hôpital. Ça fait que si j'avais le Wi-Fi, aucun problème. Je n'ai même pas besoin de télécharger rien. À ce moment-là, je télécharge juste les chapitres que j'ai besoin et je suis capable même avec un 16G. Moi aussi, je n'ai pas de musique, je n'ai pas de jeu. Même avec ça, je suis capable de donner de l'aide aux élèves à ce moment-là. – Je me permettrais peut-être une petite question pour M. Boivin parce qu'on en a déjà parlé. J'aimerais que vous nous glissiez un petit mot sur la mise à jour de vos livres numériques. – Bien, le travail de mise à jour est énorme, mais ça le serait aussi s'il n'était pas numérique compte tenu que le sujet propre au sujet qu'est la fiscalité. Donc, les règles fiscales évoluant très rapidement, ces volumes-là ont une durée de vie d'environ un an. Il faut les remettre à jour à chaque année en fonction des nouveaux budgets et des nouvelles annonces budgétaires. Mais effectivement, le format numérique facilite la mise à jour parce que si en cours d'année, il y a des changements importants, il suffit de remettre à jour le fichier, convertir puis redéposer sur le serveur de fiscalité qta.ca. Puis aussi, au niveau de notre conscience, notre engagement moral, si on veut, c'est que sur le site, le volume, le matériel va être à jour. Donc, on n'a pas à se soucier de vieilles éditions éprimées qui circuleraient. Il n'y en a pas là. Donc, pour ça aussi, le numérique, pour des domaines où les mises à jour sont fréquentes, ça facilite certainement le travail. Merci. Il est 4 heures. On pourrait peut-être remercier nos panélistes. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.